Qu'est-ce qu'on fait du mal aux animaux ? Si on allait au bout de cette idéologie végane et antispéciste, l'impact que ça aurait sur leur vie quotidienne, sur l'économie française, sur toutes les utilisations pacifiques et au contraire bienveillantes qu'on peut faire des animaux. J'ai interrogé tous mes collègues sénateurs qui ont beaucoup d'origine rurale en leur demandant « voilà l'enjeu de ce que nous souhaitons faire, et donnez-nous, vous, localement, tout ce que vous considérez qui pourrait être atteint par la mise en œuvre d'une application, d'une doctrine végane extrêmement dure, et qui partiraient sur la gastronomie, l'agriculture, la pêche, la chasse, les animaux de compagnie, les cirques, tout, 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 les chiens, les lipismes, tout ce qui a une utilisation d'images d'une manière ou d'une autre. Après, on a sorti ce document-là, ça a été long, ça a été long, on a beaucoup collaboré les uns avec les autres. C'est simple, c'est parce que le commun des mortels, quand il écoute une émission de télévision, une émission de radio, qu'il y a un journal, le véganisme, le bien-être animal, consommer trop de viande, ça dégage des gaz à effet de serre, tout ça, c'est le simplisme qui est développé, mais ceux qui disent, ah bah oui, finalement, ils ont raison, et si on leur met sous le nœud, détaillé, région par région, tout ce qu'ils perdraient dans leur vie quotidienne, si réellement on allait au bout de ce raisonnement, alors là, ils réfléchissent à deux fois. Les filières qui sont nommées là-dedans, elles collaborent avec l'agence qui a participé à l'élaboration de la plaquette, mais ça leur donne quand même le sentiment qu'il y a une prise de conscience au niveau politique de l'absurdité d'une telle démarche. Comment peut-on imaginer que quelqu'un qui représente une fraction marginale de la population puisse, par une communication poussée à outrance, par une espèce de sensibilité qu'elle essaie de développer dans l'esprit des gens, comment on peut imaginer qu'elle puisse un jour être majoritaire ? Maintenant, je pense que nos collègues au Sénat, ou d'autres, je ne sais pas quelle est la température à l'Assemblée nationale, prenaient ces choses comme quelque chose d'un peu marginal, avec le sourire, et maintenant, avec une telle plaquette, je pense que ça contribuera à leur faire comprendre qu'il faut prendre au sérieux. Vous savez, les idéologies, si on les laisse trop se développer, il y a un moment où on ne peut plus reculer, on l'a vu en d'autres temps. Et là, on est un peu dans ce domaine-là, c'est pour ça que cette publication-là, elle a pour objet de bien montrer aux uns et aux autres qu'il faut arrêter, il faut arrêter, puisqu'on est complètement hors sol avec de tels raisonnements. Ça peut être, à terme, la première étape, le premier étage de prise de décision politique, et là de vote de texte, pour se permettre de doter d'un instrument de répression, pour répondre à ces attaques qui sont insupportables. J'avoue que...